Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et merci d'être là avec moi. C'est marrant comme je ralentis tout le temps au début de vidéo, peut-être parce que je cherche ce que j'ai à dire aussi et parce que je ne prépare pas. Je fais ça là comme ça au fur et à mesure. Donc merci d'être là, merci pour tous ces partages, bonjour à tous les nouveaux arrivés et je suis trop trop contente. Voilà, je continue à être contente de faire les partages pour vous. Là on est dans la 16e, je crois, ou 17e. Vous me permettez, je regarde mon petit carnet parce que si je n'écris pas. Non, on est dans la 17e. Dans la 17e et dernière pour les oracles. Après on passe au tarot. Alors, pour les oracles, je vais commencer direct par ces 4 oles. On les a vus passer énormément. Beaucoup ont fait de merveilleuses reviews en parlant de différents créateurs, illustrateurs, tout ça, tout ça, tout ça. En fait, moi je les avais croisés sur Amazon en version anglaise et bon sang, déjà, ce que j'étais attirée par le visuel. C'est tout à fait mon type d'illustration, le style de dessin, mais c'était en anglais. Et les oracles en anglais, eh ben c'est non. Donc du coup, ben voilà. Et si en voyant une review d'une personne que je ne connais pas, j'ai juste vu passer comme ça en gros. En fait, j'ai cliqué dessus parce que j'ai vu, ben c'était commencé par celui-là. C'est le premier que j'ai acheté. Par celui-là, ou c'était en français et tout. Je dis quoi, 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 quoi. Et puis, voilà, j'ai guetté. Et voilà. Alors, il paraît qu'il y en a encore en anglais. Je crois que j'en ai vu encore un en anglais. qui, je pense, d'après Célia Meesville, qu'il va sortir en français aussi. Et donc, j'ai hâte et je suis bien contente. Ils ont tous leur caractère. Ils respectent tous, comment dire, une saison. Quelque chose que l'on pourrait fêter à chaque fois. D'ailleurs, là, c'est du Samin. Là, c'est Yul. Là, c'est Mabon. Et là, c'est Beltane. Et justement, j'ai un petit bouquin. Je vais essayer de ne pas faire de bruit. Enfin, pas trop de bruit. Sur mon fauteuil à roulettes, il fait du bruit. Alors, ce petit bouquin que j'ai déjà présenté, je pense, je crois. Et j'ai fait du bruit que ma belle-sœur m'avait offert un Noël. Je crois que c'est le Noël 2023. 2022, plutôt. Et il y a justement les façons dont on fête les petits rituels que l'on peut faire en fonction de ces saisons. Donc, je trouvais que c'était plutôt sympa pour créer un supplément, pour aller un petit peu plus dans le rituel de chaque saison. Donc, ces jeux ne sortent pas n'importe quand, parce que j'ai vraiment envie de les sortir à chaque fois qu'il y a une saison ou un temps à fêter. Voilà. Donc, on va quand même les guetter un petit peu, même s'ils sont extrêmement connus. Le seul truc que je trouve un petit peu bétouille, c'est les tranches. Voilà. Ça va bien, mais c'est trop... Ça fait trop... Ça aurait été sympa des tranches naturelles et puis ou noires. Mais pas quelque chose de brillant comme ça. De toute façon, hein. Les goûts et les couleurs. Oh, la hantée. Allez, on va prendre ça. Donc, à chaque carte, nous avons les mots-clés. Ensuite, nous avons l'interprétation à l'endroit et renversé. Donc, dans les deux sens. Voilà. Pour celui-ci. Il n'y a pas grand-chose à lire. Peut-être qu'on peut se trouver avec les mots-clés. Alors, ce que j'avais aimé dans le bouquin, c'est... Il y a certaines cartes où on t'explique aussi le symbolisme des couleurs, des bougies. Enfin, voilà. Des petites choses de sorcières pour les rituels. Donc, c'est trop, trop sympa. Allez, hop. On va regarder un petit peu. Pas trop longtemps parce qu'ils sont connus. Mais, voilà. Ça me fait plaisir de les partager. Et, évidemment, quand l'autre sortira en français, je pense que beaucoup vont se jeter dessus. En tout cas, ceux qui ont la série. Je ne sais pas combien il y en a en tout, en fait. Je sais que sur Amazon, il y en a qu'un que je croise encore en anglais. Donc, je ne sais pas. Alors, voilà pour celui-ci. Je vais vous les mettre à suivre comme ça. Il n'y a peut-être pas d'ordre. Celui-là, je l'ai montré parce que c'est le premier que j'ai acheté. Et, voilà, celui-ci, j'aime beaucoup la boîte douce et satinée. Les tranches toujours colorées. Là, ce côté aquarellé aussi, il est chaud. Il est magnifique. C'est une petite série où je trouve vraiment que le travail est superbe. Et, ils ont vraiment réussi. Alors, les illustrations, c'est vrai qu'elles sont différentes. Là, c'est Diada Rose. Voilà. Sinon, les créatrices, on est dans les mêmes. Voilà. Alors, Diada Rose. Elle a fait le premier que je vous ai montré. Elle a fait celui-ci. Et, elle a fait Yule. Voilà. Il n'y a que le mabon qui a été fait par Fidjana Lucovic. Je lisais à l'envers. Pas facile de lire à l'envers. Voilà. Moi, j'adore le dos. Celui-ci. On sent les énergies, là. Ensuite, donc, celui-ci, on est plus parti au esserceur de l'automne. Oh là là, là là. Rien que de vous les remontrer. Toujours un dos superbe. Et, voilà. Donc, je ne fais pas de guidance avec non plus. Mais, par contre, là, j'aime bien les prendre par trois. Voilà. Pour raconter un petit peu plus d'histoires. Donc, voilà. J'aime bien faire une... Le petit truc. Même des fois plus. C'est en fonction du petit rituel. Des choses comme ça. Alors, je ne connais rien du tout. En cette magie de petite sorcière. Des choses comme ça. Mais, je commence à m'y intéresser grâce au cadeau de Céline. Parce que je n'étais pas du tout dedans auparavant. Mais, bon, j'étais quand même attirée par tous ces jeux en lien avec la nature. Et puis, la magie verte et tout. Mais, pas en ces rituels de saison. Voilà. Des choses comme ça. Pour celui-ci, il n'y a pas longtemps. que je m'en suis servi. J'adore. C'est vraiment le style d'illustration que j'adore. Franchement. L'une comme l'autre. De toute façon, je trouve qu'elles ont toutes les deux. Oh. Ce serait bien ma préférée, celle-ci. Voilà. Voilà pour cette petite série. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me répondre en disant Oui, je l'ai. C'est génial. Alors, en voici un autre qui est magnifique. Là, c'est vrai que j'ai été dans cette année 2023 beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce monde de sorcellerie. Mais, dans tous les sens, bien sûr. Je suis évidemment dans la bienveillance. Mais, pour comprendre la sorcellerie, moi, je trouve que c'est hyper intéressant de retourner sur un côté quand même historique et comprendre pourquoi ces sorcières ont fait peur et comprendre pourquoi elles ont été nommées ainsi et comprendre quel était leur réel rôle dans cette nature. Comprendre pourquoi les femmes se sont faites brûler et qu'il y avait aussi également des hommes sorciers. Enfin, voilà. Et après, c'est vrai qu'on veut rentrer dans une espèce de monde et puis rendre hommage quand même à ces personnes qui, grâce à elles, on pouvait guérir de choses, on pouvait éviter certains poisons, on pouvait, voilà, faire plein de choses. Ça y est, je recommence à avoir des problèmes. Alors, voilà les illustrations de celui-ci qui se travaillent sur deux parties. Vous avez une partie, donc, avec les personnages. Je suis désolée, je l'ai laissé mélanger. Et une partie où vous avez tout ce qui est accessoires et animaux. Donc, là, les sorcières. Écoutez ça. Rien que ça, c'est déjà de la magie. Là, la nature. Les accessoires, les symboles. J'adore ce support-là parce qu'on est vraiment sur tout ce qui entoure le pouvoir de la sorcière. L'abeille, mon dragon. Voilà. Donc, soit tu fais un tirage mélangé ou soit tu sépares les deux et puis tu prends une ou deux cartes personnages et une ou deux cartes symboles ou nature. Voilà. Il est magnifique. J'adore. Bon, moi, je le prends comme ça, par envie. Bon, ces jeux sur ce thème-là, je ne fais pas vraiment de guidances. J'aime bien les prendre en message, en détente. Me dire, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec toi aujourd'hui ? Voilà. Ensuite, voilà un autre que j'adore qui est avec moi depuis peu que je vous ai montré aussi qu'il est venu avec moi en balade dans une des vidéos. D'ailleurs, celui-ci aussi. Celui-ci aussi est venu avec moi en balade dans une des vidéos. C'est le dos. Et ce que j'adore, c'est quand il y en a beaucoup aussi. Et là, on est vraiment sur d'autres tons. C'est sorcière. C'est sorcière. C'est sorcière un petit peu plus, on va dire, sauvageonne et plus ancienne aussi, sûrement. C'est ce que je viens de présenter. Et là aussi, on est sur la nature. On est sur les symboles. Voilà. Il est passé sur pas mal de reviews. Et celui-ci, je l'ai eu par hasard, en fouinant et puis Amazon, quoi. Ça, c'est tout moi, en fait. Quand je cherche un jeu ou un livre, c'est plus fort que moi. Il faut que je fouine. pour voir s'il y a des trucs originaux. C'est seulement après que je l'ai vu passer sur en review. Hop. Celui-là, il va falloir que je lui fasse aussi un beau petit pochon. Quoi que celui-là, il est sympa. S'il y en a qui ont des idées, j'avais mis, j'avais collé un petit truc plastifié pour cacher, mais c'était pour un autre tarot d'origine. Mais comme je l'ai vendu, ce tarot, que je l'ai remis dans sa boîte d'origine, parce que ce que je mets en pochon, en fait, je garde quand même les boîtes d'origine. Comme ça, on ne sait jamais. Et donc, j'ai enlevé l'étiquette, mais ça fait cracra. Mais j'adore. Je trouve que le pochon, il va bien avec le jeu. C'est un pochon que j'ai acheté dans une boutique de savon en Bretagne. Et, ben voilà, je trouve que c'est sympa. Mais j'aimerais bien enlever ça. Ou mettre un autre tissu. Tiens, ouais, ça y est. Un autre tissu repassé. En plus, j'ai des rubans, vous savez, à coller quand tu repasses. Je vais peut-être faire ça. Tiens. J'ai de moins en moins de voix et j'ai deux rendez-vous dans l'après-midi. Là, ça va être joli. Alors, il y a celui-ci que j'adore. Ça fait très longtemps que je l'ai. Celui-là. Ça doit faire une petite dizaine. Ouais, un truc comme ça. Ouais, ça doit faire à peu près comme ça. Alors, c'est une autre édition puisqu'il est sorti en deux deux éditions, celui-ci. Et, c'est le tout premier où, vous avez vu, je m'écarte, mais, ouais, quand je faisais les bijoux, je faisais aussi des petits cabochons en résine. J'adorais. Voilà. C'est juste pour vous montrer. Ah, et puis, j'ai sauvé ma vente et ma vente. Alors, bon, passons aux choses sérieuses. C'est le tout premier jeu à qui j'ai coupé les bords et que j'ai coloré les tranches. et je me suis lancée grâce à Claire Duval où, à l'époque, j'avais regardé et qu'elle pouvait faire ça. Je crois que c'était une démonstration sur un tarot qu'elle avait fait. Et, du coup, voilà, j'étais contente parce que, en fait, il y avait trop de rebords blancs et ça m'agassait un petit peu. Surtout que les illustrations sont magnifiques et ça m'embêtait de voir que ça faisait restreint. Voilà. Alors, j'ai le livre, évidemment. Je ne l'ai pas à côté, évidemment. mais il est très, très connu. Il est très parlant aussi. J'aime beaucoup. Alors, celui-ci, en revanche, j'aime bien faire des tirages à cinq cartes. Après, le cinq, c'est assez symbolique pour moi, mais là, ça a changé. Et, donc, du cinq, je suis passée au sept. Voilà. Mais, il est vraiment très, très bien. J'adore. et donc, le dernier des derniers dans la partie oracle, c'est celui-ci que j'adore. On est vraiment, d'ailleurs, celui-ci, je l'ai montré aussi dans une balade parce qu'il me fait rêver, celui-là. On aime imaginer ce petit monde invisible et j'adore quand je trouve ce genre de support qui te rend visuel un monde invisible. Voilà. Et quand je les vois, je les imagine vraiment en petits, 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 petits miniatures. C'était quoi un film comme ça? Ça s'appelait comment? Ah, je suis sûre que vous savez de quoi je veux parler. Il y avait un film comme ça où les humains, c'est comme ça qu'ils les appelaient d'ailleurs les humains ou les personnages vivaient dans les avec les dans les murs avec les tuyauteries tout ça. Ah, c'était quoi ce titre? Si vous avez le titre, dites-le moi. Voilà. Et donc, celui-ci, c'est pareil. j'aime prendre plusieurs cartes pour raconter. Voilà. Raconter la petite histoire qui peut te parler tout simplement parce que c'est quand même un support pour te toucher là où il faut quand même. Mais qu'est-ce qui... Oh, tu te sens bien là, t'as envie de rentrer, et tu te dis oh, oh là là. Bon. Là, t'es encore plus petit qu'un lapin. J'adore. Moi, je me verrais bien à dire, appeler le corbeau et lui dire tu peux m'emmener. il fait ressortir quelque part aussi cet enfant qu'on a en nous. Cet enfant qui aime tout ce qui fait irréel. Cet enfant qui aime le fantastique, qui aime la féerie. il donne vraiment cette énergie-là en fait. J'adore. Je l'adore. Voilà. Ben, je crois qu'on a fini pour la catégorie oracle. là, je vous l'avais dit, c'est une petite cartothèque que j'adore, que je fais grandir encore jusqu'à ce que je veuille y arrêter. Tout simplement. Voilà. Tranquillement. Bon. J'en ai vendu pas mal. Vous voyez. Et puis là, j'en ai encore une, deux, trois, quatre qui vont partir. J'en ai vendu un autre là, il n'y a pas longtemps. Donc, ça fait cinq. Et puis, ben, je, je remplace. Voilà. Je, je remplace avec les ventes tranquillement avec vraiment les choses qui me plaisent. Voilà. Merci d'être avec moi. Merci pour toute cette communication que j'adore. Et puis, ben, la, la prochaine vidéo, ça sera pour les tarots. et puis, il y aura aussi, parce que ça fait partie de ma cartothèque, un côté pendule aussi. Voilà. Je vous expliquerai ce que je fais moi avec le pendule. Et puis, après, je pense que j'irai sur un sujet je suis en train de m'étaler. Là, je finis pas la vidéo, je m'étale tranquillement. C'est pas grave. J'ai envie de faire une vidéo sur un sujet sur lequel je travaille pas mal, parce que ça fait partie de moi, sur tout ce qui est urbex, ressenti, le matériel qu'on peut avoir pour ça. Mais, bon, voilà, ce sera du partage. Donc, si ça vous plaît de la voir, cette vidéo, si ça vous plairait de connaître, dites-le-moi. Et puis, comme ça, ça me permettra de vous montrer aussi ma nouvelle planche Ouya que j'ai fabriquée. Et puis, pourquoi pas de parler aussi, parce que j'avais commencé à parler un petit peu Ouya. Mais bon, comme c'était dans les moments où je ne faisais plus trop de vidéos et tout, je ne pensais pas à vouloir me lancer un petit peu plus dans les partages comme ça, parce que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et j'étais dans un moment où j'avais plus envie d'écrire, écrire, écrire, écrire. Donc, on ne peut pas tout faire à la fois. Mais là, voilà, je suis vraiment contente de partager avec vous. Donc, si ça vous intéresse, aussi, je vous parle un petit peu mon avis, évidemment, pas sur des avis, sur l'avis général, de par ma propre expérience. Et puis, pourquoi pas, pour vous dire ce que je pense de tout ce qui se passe sur YouTube avec ce genre de thème avec les chasseurs, tout ça. Donc, voilà. Si ça vous dit, on pourra peut-être faire une petite vidéo là-dessus. Bon, cette fois, je vous dis au revoir, un grand merci, à une prochaine vidéo et ciao, ciao.